Hey salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle saison de Rocket League Et dans cette saison on va bien sûr faire des ranked comme la précédente Bon jusque là rien d'exceptionnel Mais il y a un petit changement C'est qu'on va changer le ranked grand champion into Road to SSL Puisque cette saison j'ai bien l'intention d'aller choper ce SSL Mais tout ça ça se passera plutôt sur mon premier compte Là on est sur le deuxième compte Alors avant toute chose on va quand même parler de cette nouvelle saison C'est la saison 13 si je me trompe pas trop On va aller vérifier ça saison 12 grand champion Ouais donc c'est bien la saison 13 Et dans cette saison 13 on a du coup un nouveau Rocket Pass qui à mon avis Et bof comme d'habitude Et deux nouvelles maps Attendez laissez moi me corriger Deux maps qui ont été modifiées où ils ont rajouté de l'herbe Donc la première c'est Farmstead Et la deuxième c'est Wasterland Pour tout vous dire c'est une bonne chose Mais pour une nouvelle saison bon ça c'est faible quand même Juste rajouter de l'herbe c'est léger Du coup il y a eu la sortie du Rocket Racing La fin des trades Et le truc multigeux là du coup bah les items vont aussi sur Fortnite Et une nouvelle voiture diesel qui peut marcher aussi sur Fortnite apparemment Elle m'a l'air ma foi bah c'est joli quand même Mais bon à voir si elle est compétitive On a des nouveaux stickers etc Mais tout ça si vous avez le jeu vous le découvrirez vous même Bon je pense qu'on est parti Je n'ai pas encore fait de classer sur ce compte à part en 3v3 pour le fun Vous voyez bien que je suis champion 1 c'est pas exceptionnel Mais on va partir en 2v2 Jingle Et c'est parti pour la première game Marex On est avec Cleverly Ça me fait penser que Durant ma session 3v3 en fait c'était comme ça On était à 3 dégénérés En train de caster notre propre game Et c'était vraiment trop trop fun Je me dis peut-être que sur un malentendu Je leur offrirai peut-être en live ou quoi Mais c'est vraiment trop trop fun Bon il y a eu un petit malentendu ici On remarque que les mecs en face ils jouent un petit peu Shin il n'a pas l'air si mauvais Après ils ont des bons titres Tu sais que les titres jaunes comme ça je les sais pas Après ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs Quelqu'un j'ai déjà joué Bah c'était il y a quelques jours Sur mon mail avec un RLCS saison 1 Contender là je sais pas quoi Concurrent du coup Bah forcément depuis le temps Il est un peu vieilli frérot Oh merde Ok ça va Bon allez on va se concentrer un peu Parce que bon Donc forcément Ceux qui ont les titres les plus vieux C'est pas forcément ceux qui sont les plus forts Et je pense que c'est un petit peu logique Pour le coup Ok Bon il manque un petit peu de boost Pour mettre plus de puissance là dedans On va quand même rester Proche de l'action On va leur mettre centré On va le bump Il y a peut-être une action à faire c'est dommage Et deux amis dans ce corner Il va pour dégager cette balle Et euh Attends c'est quoi son pseudo ? Cleverly 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 qui rate complètement sa touche Mais qui laisse un En 1v2 Son coéquipier Son coéquipier qui prend son temps Le temps de sa rotation Et oui Marek Il s'est jeté complètement dans le vide On a ici une bonne phase d'agression Du côté des bleus On a du mal quand même à dégager cette balle Les oranges qui sont en difficulté ici Et quel arrêt miraculeux Deux amis Si si sur la ligne Le dégagement peut-être en deux temps Ok Le dunk est complètement raté En vrai ça me fume Le truc c'est que c'est assez bizarre Je pense à faire en vidéo En live c'est trop fait Je me dirai ce que vous en pensez En vrai je peux encore penser un peu plus Mais euh Hi C'est trop fun En 3v3 c'est encore plus fun Parce que du coup T'es plusieurs tu vois Enfin même en 2v2 ça peut le faire Oh mais qu'est-ce qu'il est fort Il a peinté le premier joueur Ah le premier Mais bad C'est ça le problème aussi C'est quand tu casses en même temps Tu bégaye tellement Par contre la game elle est trop dure Comment ça aussi Je fais quoi moi Vraiment Elle est trop dure la game Oh merde Et le joueur français Qui nous fait un kebab En plein milieu du terrain Et le dégagement De la part des oranges Qui va ramener une balle Pas très difficile Sur le backboard La balle revient avec le verre Et le verre qui rend le ballon Une fine qui part sur le côté Mais qui est interceptionné Intercepté Mais bad Peut-être Pour un flux de prise Et d'adamix Qui met une petite balle Pas très méchante D'un clever like Qui fait une petite tentative A lui tout seul Qui met la pression Ici sur le côté La balle qui revient au centre Je chine pour le duel Avec d'adamix Qui récupère ce contre La balle revient sur clever like Qui va pouvoir réaccélérer A nouveau Il s'est fait bum du coup C'est un peu plus compliqué Mais d'adamix C'est là pour soutenir ses arrières Ok Je m'emballe Je m'emballe Ok Oh non Non Ok Ça c'est pas mal Encore Dommage Il a eu le boost Bon je lui ai la balle Tu peux tu peux tu peux Fais 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 Mais fais un truc Ah il voulait bump Mais j'ai pas réussi à tirer assez fort My bad Ok On va récupérer ça Ah oui Je lâche un kill à rien En mode En mode ok Bah du coup il veut FF j'imagine Ouais c'est tout à fait normal frérot La game est un petit peu déséquilibrée malheureusement Et moi comme je suis pas concentré à fond Bon on va dire Je peux pas la carry Et même si je pense que j'étais à fond Ça aurait été un peu trop serré à mon goût C'est pas cool Voilà Je le dis honnêtement Hi Allez On y va là Là on joue Allez on joue au jeu frérot Qu'est-ce qu'il fait lui ? T'es con toi non ? Eh t'es con hein Bon bah tant pis Oh Allez C'est maintenant Bah ouais mais voilà aussi C'est ça le problème On en parle pas assez de toutes les balles qu'il rend Genre vraiment Il fait un contrôle C'est pour rendre la balle Et Encore une fois Toutes les balles qu'il contrôle C'est pour rendre la balle J'ai l'impression qu'il fait exprès pour perdre Je vais pas être méchant là Pour le coup c'est assez réel Si on se rend compte Et on regarde un petit peu ce qu'il se passe Marex Oh Il nous reste plus que 30 secondes au chrono ici Je sens que L'équipe orange va avoir des difficultés Dans ce match à la game Mais un petit peu perdu d'avance maintenant Ok Ah j'ai 20 Je fais quoi avec 20 moi ? Bah évidemment qu'il l'a Je fais comment moi ? S'il fait lui trou du cul Mais pourquoi il va tout le temps bump ? Je comprends pas genre Joue avec moi avant d'aller chercher la bump Ça ça je comprends pas vraiment Je pense qu'il joue un peu à l'envers au jeu lui Genre il a pas compris le principe C'est de mettre la balle dans le but Et pas juste de démo les mecs Et nous nous retrouvons pour la deuxième game Ici après une game Une première game qui était complètement catastrophique On va devoir faire un petit peu plus d'efforts Pour récupérer au moins un but dans celle-ci Marex On est avec King K-Fool Qui nous met une belle pression au début de partie ici Oh Que c'est de mal Et moi j'ai pas de boost aussi là Oh Gucci man Tiens Je peux pas faire mieux de toute façon Je peux pas faire mieux avec tout ce que j'avais Toutes les ressources que j'avais J'étais obligé juste de gêner le deuxième genre Bon Et King K-Fool qui nous fait un kebab sur le poteau C'est complètement raté ici Mais c'est que le début de la partie Il n'y a que 30 secondes d'écouler On va pouvoir remettre les suspensions Bien au sol Fait pas vraiment gaffe à ce que je dis Ok Ça c'est un dégagement propre Entre temps peut-être J'arrête pas I J'ai gêné Ah il est pas là Dommage Qu'est-ce qu'il fait lui Ah Mais comment veux-tu que je tire Tu me fais une passe Et tu te mets devant Ça m'aide pas beaucoup hein Écoute Calme-toi Calme-toi Mais arrête Laisse-moi jouer Et King K-Fool qui accélère avec le ballon Mais je vois qu'il sautille un petit peu Il doit être en manque de boost ici OTR qui récupère ce contre Avec un petit peu de chat On voit très bien qu'il fait un flip Pour taper dans la balle Et le flip continue Pour récupérer un contre C'est vraiment quelque chose d'inopiné Mais c'est les choses qui arrivent C'est les malheurs Les accidents du terrain On va dire Et pourquoi celui-ci Il va pas au kick-off Faudra m'expliquer Marex Oh on est où là Est-ce que c'est pas ce 2-1-1 Evidemment que ça passe pas Oh les gens ils savent pas lâcher la balle Il fait 2 games où c'est trop dur Les mecs en face sont des balles trop simples Tout ça est-ce qu'il leur fait des passages 24 Bon là il m'a l'air un peu meilleur quand même On va pas se mentir Il part peut-être un peu trop devant Bah ouais je peux pas Moi j'ai pas de boost Ça se voit mon frérot Ça se voit quoi Moi je suis là Je suis tout nu J'ai pas rien vire Hop Pity contre Pourtant il est trop devant en fait C'est ça que j'aime pas trop Et genre on est pas en 3v3 frérot Y'a pas de rediric comme ça C'est peut-être un joueur 3v3 Qui sait mais Les joueurs 3v3 Ils ont tendance à vraiment Rester bien devant Et un 3v3 c'est pas mal Mais c'est tout quoi Sinon c'est déjà merde Ah Et bah je vais retrouver 3v3 Sinon le doigt est peut-être pas ça La passe backboard elle a été assez évidente Pour moi je vais retrouver 3v3 je trouve Pour le coup Après bon Il s'est peut-être juste raté hein Qui sait Wow Bon il m'a fait un T Comment dire Ah mais il a sauté là dessus Mais gros je comprends pas Ce qu'ils font les gens Pourquoi genre Pourquoi mes alliés font tout le temps n'importe quoi Je comprends pas là Ça fait 2 games J'ai 2 singes J'ai 2 singes Et oui Marek La game est encore compliquée Pas du côté du joueur français Qui essaye de se donner Mais Y'en a un qui se donne encore plus que lui Malheureusement son cul est une vraie Un vrai stand de baraka fruit Tout le monde y va Pour aller chercher sa sauce Je sais pas ce que je dis Je deviens fou Oh bordel Ce serait question de faire un effort S'il te plaît S'il te plaît juste C'est quoi ça genre J'ai regardé le rang C'est du GC1 quand même En début de saison comme ça Du GC1 Normalement ça vaut beaucoup La preuve c'est que je suis tombé Avec un ancien joueur LCS Sur mon main Quand j'étais au tout début Au premier jour Mais là Quoi ? Mais pourquoi les mecs en fasse S'il joue ? Et oui Marek Sur la game Est vraiment assez serré Mais finalement Il y a 3-0 au score Donc Elle est pas assez serré Avec ça Si on regarde le score C'est vite fait On a vite fait compris le topo Et le fake challenge Ici de King of Full Qui finalement finira par Mettre un on goal Parce que C'est assez compliqué quand même De fake challenge Juste devant son but Ici Surtout qu'il laisse Un gros trou Un gros d'espace Et le tir était pas si puissant Que ça finalement Mais on a quand même eu du mal Ici On a perdu son équilibre Et c'est une défaite Encore du joueur en français Qui même pas sur son main Car il peut pas Même pas Mettre un but En due game C'est assez honteux Si tu veux mon avis Mais non Mais non mais il est encore là Lui S'il vous plaît Nique sa télé Et c'est reparti pour la 3ème Mais est-ce que dans celle-ci On aura la chance D'avoir un but De la part de Danabix Qui Jusqu'ici En 10 minutes de temps On a pas mis un seul but Bon on va essayer de gagner Quand même C'est cool non Ah Bon il a pas réussi à gêner Dommage Wow Ah ouais C'était dur Ah dommage Ok Clever line Qui met l'accélération Sur le côté droit Oh Ces petites balles de gueulement Vas-y viens me gêner Ça me dérange pas frère Putain j'ai pas eu le boost là Oh Y'avait un truc Y'avait un truc Y'avait un truc Mais que t'as fait Rola Et qu'il se fait fin T'es comme un petit saucisson Ah Raté mon coup Ok Qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu'il fout En vrai pour l'instant Y'a 0-0 Donc C'est la première fois Où c'est assez équilibré Malheureusement Malheureusement Parce que bon Qu'est-ce que je fasse avec ça Qu'est-ce que tu veux que je fasse Avec toutes ces balles de merde Et oui Et oui On est dans une situation Assez compliquée Cette fois-ci Y'a 0-0 au score Et c'est assez serré Mais On a aucune balle Qui est vraiment concluante ici On va pas pouvoir faire grand chose De cette action Et on part en l'air Ici Pour Danabix Est-ce qu'il va pouvoir faire Quelque chose de ce ballon Malheureusement Il est un petit peu trop Et que le barlike Il saute dessus Pour essayer de finir Cette action Mais qui n'a pas réussi A le faire Une Oh Ça c'est bien Sur moi frérot Bah tu te fous de ma gueule Non tu te fous de ma gueule Il y a un tiers de champion 2 ça C'est quoi Ça peut être puissant S'il te plaît Y'a personne Effectionner j'ai propre Ouais Ouais moi j'aime pas trop Les passes comme ça J'aime vraiment pas En fait Je comprends pas Comment les gens Rêvent à faire des passes comme ça Oh Quand y'a personne Tu fais au sol Sinon tu fais en l'air Mais vraiment en l'air Au niveau du mur Genre Tu fais pas entre les deux C'est nul Ça gâche tout En fait La passe Tu dois pas la faire au hasard Tu dois la faire Et dans la balle Faire comprendre Ce que tu veux qu'il fasse Genre Tu la mets vers le mur Tu la mets au sol Tu la mets un peu Qui rebondit pour faire un power shot Genre C'est toi qui décide de ce que le mec va faire avec cette balle Vraiment C'est pas celui qui récupère la balle Qu'il choisit Oh j'ai pas réussi à avoir le plafond Mais ça Ça je comprendrai jamais De toute façon tu le vaux directement Les mecs ils ont un minimum de compréhension du jeu Et en termes de passes Parce que c'est trop dur de jouer avec des gens Qui savent pas faire de passes Et qu'ils essayent de faire des passes Ok en vrai C'est pas mal tu vois Mais il y en a une qui est bien sur 10 Et du coup c'est trop trop dur Et dans les games en 2v2 de haut niveau C'est vraiment ça que tu fais la différence Parce que Tu vas pas solo carry Tu vas pas solo carry Il va arriver à un moment Bon là on est pas très très haut tu vois Mais Moi ça me permettrait de complètement éclater la game Si j'avais un mec qui ferait Ne me serait-ce que des passes correctes Et ici Marek On voit Danamik s'envoler sur cette balle Mais Elle n'est pas cadrée malheureusement On voit qu'il maintient la pression quand même On va peut-être pouvoir continuer Cette pression Avec Elver Lai Qui s'envole Sur cette balle On a une petite touche Mais qui rend la balle à Lidori Mais qui Accélère de son côté Mais c'est très bien les gars J'ai pas Danamik sur le côté gauche Allez Oh la game elle est tellement nulle Je suis vraiment désolé pour ça Il y a rien à faire Il y a rien à faire C'est terrifiant Oh peut-être le centre Dommage il manque un joueur Il y en a un qui joue pas Allez vas-y là Ponce Tape dedans mon mec Ça va être tendre à accélérer un petit peu là Bon but C'est évident C'est évident Ça se voit dans sa façon de se positionner La façon comment il joue Tout est prédit Tout est écrit Ça se voit Il a rien à faire dans ma game C'est juste début de saison Voilà quoi J'ai un peu raté mon coup Mais ça va Il y a but Je l'ai feinté Je l'ai feinté l'équipe Et j'ai encore 400 points genre Alors que j'ai même pas un but A quel point c'est frouduleux quand même I Ah Bon je le laisse Le mage Je pense que je peux l'avoir Ouais Je l'achète un peu plus tôt Je pense que j'aurais pu la cadrer Mais c'est assez compliqué quand même Je peux avoir le boost On y va avec ou pas ? Il n'y a pas à deal avec On lève le juste Oh I Open Je regarde même pas frérot Je regarde même pas Je regarde même pas Oh Et oui une victoire Et bienvenue à tous ici Je suis accompagné de Marex Pour commenter ce match Quatrième match ici De la session D'un ami qui se retrouve ici Avec Samut Samut M Qui vont affronter une team de deux Puisqu'on est que deux Ici dans les matchs à Marex Le nom de la team c'est Warriors Donc on est contre des guerriers Si je me trompe pas C'est bien la traduction Marex Ouh Et le tir de Damix Qui ici met énormément de pression Et montre un petit peu la couleur du match Magnifique bump En parlant de Samut Qui dégage et qui ouvre totalement l'espace Ici Sans ça Damix n'aurait pas pu tirer comme ça Oh dommage On voyait même un truc J'aurais pas du dash instant J'aurais clairement pas du dash instant J'aurais pu la dégager Et mettre un but Qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce qu'il fait lui aussi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Que des gens bizarres dans mes games Ah il est pas venu Ok Il y a déjà un à 0 c'est pas mal Oh dommage Ça se tentait en vrai Il est cadré ? Ah ouais Mais je sais pas pourquoi il a sauté comme ça Quand on a dégénéré Il y avait juste à attendre Parce que c'était au-dessus Mais moi aussi j'aurais pu juste dash Je pensais qu'il allait venir dessus Mais c'est vrai que c'était un peu ambigu J'aurais dû juste redescendre Et tranquille redégager Et c'est vrai que pour le coup C'est assez ridicule On va quand même dire les termes Avec la fennec je trouve vraiment Les punchs ils sont vraiment sympas à faire Non fais pas Je fais de la merde en plus Et il enchaîne Il chie sur ma merde Je fais l'empreinte C'est bon De toute façon lui Il chie dans la colle Bah yo mon allié Non il y avait open Arrête juste Allez Oh de mâche Ok 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 Et la vague de Sam Twinty Qui met complètement dans le vent Son opposant Et permet ici d'ouvrir les cages C'est bon tueur Qui se retrouve à partir à la boulangerie Ici Marex Il y a donc 2-1 Il ne reste plus que 2 minutes 07 au chrono L'avantage est Au range ici Qui met un kick off goal Qui va faire le break Et Dynamics Le joueur français Qui se retrouve dans une bonne équipe Pour une fois En vrai je kiffe trop Notre âge je kiffe trop Ça rend le truc beaucoup plus fun en fait C'est une folie Boum Oh Il a l'air Je vais lui en rendre Mais en soit C'est pas vraiment rendu Ok 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 moreu On va défendre ça tranquillement La touche Ouais encore 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 Faut que tu montes Sur le mur Et que tu dévies la balle Je crois que ça fait 2 fois Qu'il se fait fainter celui là Et oui Marex C'est une deuxième fainte encore Pour mon tueur Qui n'a pas fini sa commande De la boulangerie Qui est parti rechercher un petit pain Oh ça me met si bien C'est pas le cas d'arrêt Oh Y'a peut-être un truc là dessus Non Ouais mais non mais non Mais non pas comme ça en fait Non mais c'est quoi ça Non mais c'est quoi ça genre Qu'est-ce qui Non mais là c'est trop Là ils ont FF mental C'est pas possible Non mais c'est terrible quand même Bah gg Bon on a quand même fini par faire Je crois 2 loose 2 win C'est ça A peu près J'espère que ça vous aura plu Si le format casting est un peu Un peu plus fun Vous plaît N'hésitez pas à me le dire Moi ça me fait plaisir Et je pense que je vais quand même Continuer à le faire malgré tout Parce que vraiment j'aime bien On rush actuellement les 2000 abonnés Donc je vous invite à vous abonner Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Ciao ciao